Hier, dans la première montagne, j'ai attaqué dans la descente. C'était très efficient et on a directement 1 minute 30 sur le peloteau et dans le premier groupe, je me sens très très bien. Et dans la dernière montagne du jour, j'ai attaqué. Oui, c'était super dur, mais je suis très heureux que j'ai gagné. Et oui, je ne sais pas. Je pense que c'est une étape de plus loin d'hier. Je pense que c'était plus bon pour moi. Mais oui, je ne sais pas. Je suis plutôt serein. Pierrot a fait un numéro hier. Il y a eu un très très bon comportement de l'équipe BNB Vital Concept. Et maintenant, aujourd'hui, c'est particulier. À 140 km, ce n'est pas gagné. C'est très très dur. C'est une épreuve qui est extrêmement difficile. Notamment hier, c'est deux demi-étapes pour la récupération. Pour les coureurs, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile pour récupérer. Mais on est sereins. C'est des équipes de six coureurs. Ce n'est pas toujours évident à contrôler, d'autant plus qu'avec de la montée. Nous, on a des routiers sprinteurs. Donc, ce n'est pas évident de passer la haute montagne. Mais Pierrot connaît bien son affaire. Il peut s'épauler sur des coureurs comme Arnaud Courthel, comme Joe Lebon. Donc, on va voir. Même si on ne connaît pas tout le monde, il y a des très très bonnes équipes amateurs ici, là, sur ce tour de Savoie Mont-Blanc. Donc, on ne connaît pas tout le monde. On peut avoir la mauvaise surprise pour nous d'être attaqué et contré par un jeune coureur qu'on ne connaît pas encore. Et on est là pour la faire découvrir au plus grand nombre. On a une super citronade qui rafraîchit tout le public, les partenaires et les coureurs. On est là vraiment pour accompagner la course, les équipes de Pierre-Maurice Courthard, Marion Rousse et Live Event. Et plus qu'une marque qui est là pour se faire connaître, on accompagne toute la partie logistique de la course. Vous voyez le camion frigo qui est un peu plus haut. On transporte dedans le fromage savoyard du partenaire, le vin, également l'odex, plus nos boissons. Et on accompagne toute la team logistique de l'organisation, du départ jusqu'à l'arrivée de chaque étape depuis mercredi, qui était le départ il y a trois jours. Et jusqu'à demain, à la fin de la course.